Bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous nous suivez depuis le début de l'année, un webinaire qui ce soir est dédié à la préparation physique et notamment la mobilité en préparation physique ou pour d'autres types d'entraînement. Évidemment, vous vous en doutez, on accueille ce soir le cofondateur de l'organisme qui s'appelle Labo RNP, qui est un organisme de formation, c'est Adrien Chartine, qui a créé avec deux autres amis des préparateurs physiques, Sébastien Zimmer, qu'on salue ici, et Romain Kachapenda, dont l'un est directement au Canada en ce moment, en train d'enseigner à nos amis canadiens, nos cousins canadiens, le principe de la mobilité lié à la neurologie. Aujourd'hui, Adrien, sachez qu'il a 20 ans d'expérience en préparation physique, il est aussi spécialisé dans les sports de combat et aussi dans les sports de force. C'est, comme je vous le disais, un webinaire exceptionnellement pratico-pratique. C'est génial, ça va nous permettre de pouvoir bouger un tout petit peu, de nous lever de notre fauteuil. Adrien, merci d'être là avec nous. Longe-nous dans l'univers de la neurologie fonctionnelle pour nous montrer comment, tout de suite, on va pouvoir améliorer, mais ultra rapidement, comme tu le dis, notre mobilité en moins de 20 secondes. Oui, oui, oui. Alors, des fois, il y en a qui vont dire, c'est de la magie, etc. Mais non, ce n'est pas du tout de la magie. Ce qu'on va faire, c'est, vous allez l'éprouver, donc vous allez voir de quoi on parle et ça va vous faire un petit peu travailler. Donc, il y a une partie qui va être pratique. On va faire pas mal de pratiques. Il y a une petite partie quand même théorie, juste pour que vous compreniez les fondements de ce qu'on fait. Vous travaillez donc avec le mouvement dans la vie de tous les jours. Et l'objectif de ce soir, c'est de vous montrer comment on peut améliorer la mobilité très, très rapidement. Donc, je passe sur les présentations. Moi, ce que je vais vous demander, c'est depuis quand vous pratiquez des exos de mobilité ou vous faites pratiquer des exos de mobilité, ce que vous voyez en fait dans votre vie de tous les jours, quand vous faites pratiquer des exos de mobilité à vos élèves, combien de temps soit vous vous passez, soit eux, ils passent par jour ou par semaine sur l'entraînement de la mobilité. Et qu'en est-il des gains durables dans le temps, des avancées qu'on peut avoir, des gains qui vont se mettre en place et puis qui risquent de disparaître dès qu'ils vont s'arrêter. Alors, dans un premier temps, on va voir comment il crée le mouvement. Vous allez voir, c'est une partie un peu barbare, mais finalement, c'est juste pour que vous compreniez comment on travaille chez Labo RNP. Il y a le lobe frontal, il crée le mouvement volontaire. Le lobe pariétal, c'est le placement des membres et du corps dans l'espace. Le lobe occipital, c'est le traitement de la vision. Le SMA, c'est la stabilisation de l'axe et mouvement, ce qui permet mouvement bilatéral. Il y a le tronc cérébral qui crée la stabilisation réflexe. Les ganglions de la base qui initient le mouvement. Le thalamus qui régule, c'est un régulateur de la force. Le cervelet, il s'occupe de la stabilisation et de la coordination dans le mouvement. Les nerfs périphériques qui permettent la conduction nerveuse. Et les récepteurs sensoriels, c'est tout ce qui est proprioception. Les muscles, la peau, tendons, ligaments, etc. Tout ce qui est aussi visuel, vestibulaire, etc. Et donc tout ça pour vous dire que si on ne prend pas en considération le système nerveux qui permet le fonctionnement de toutes ces parties-là dans le mouvement, du coup c'est une hérésie. Bien souvent, quand on parle de mouvement, quand on parle d'observation de mouvement, ou qu'on parle de mobilité, sur quoi on s'attarde ? On s'attarde sur l'output. Vous voyez l'output là ? Il y a trois petites choses. L'output c'est le mouvement. Donc quand je dis, tiens, la personne par exemple, elle a du mal à descendre en flexion, ou elle a du mal à avoir une bonne mobilité d'épaule, ou tout simplement à bien descendre en squat et de réussir sa triple flexion, c'est l'output qu'on observe. Voilà, et des fois on essaie de venir travailler sur cet output en pensant qu'il va changer, mais on travaille toujours sur ce que le cerveau a produit. Alors, il y a le mouvement, qui est considéré comme un output, il y a aussi tout ce qui est d'ordre cognitif et émotionnel, parce qu'en fin de compte, le cerveau ne sonne pas les choses. Le cerveau, il travaille avec toutes ces choses-là en même temps. Donc quand le cerveau, il décide de faire quelque chose, ça va être sur l'ordre postural, sur l'ordre cognitif et sur l'ordre émotionnel. Nous, ce qui nous intéresse, et comment on travaille à base de neuro, etc., et réflexes archaïques, c'est à partir des récepteurs sensoriels. C'est les inputs, ce qui rentre dans le système nerveux pour lui permettre après de créer le mouvement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les systèmes comme le système visuel, le système vestibulaire et le système proprioceptif, ainsi que les réflexes archaïques. Eux, ils vont donner une information au cerveau qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une information à traiter. Le cerveau, il va prendre une décision de mettre en mouvement ces informations qu'il vient de recevoir, et c'est là qu'arrive la motricité. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est important de prendre ça en compte. On va regarder cette boucle-là qu'on a vue, cette boucle sensorie-motrice, d'une manière différente. Les entrées sensorielles qu'on a vues en haut, avec les yeux, le vestibulaire, le proprioceptif, c'est en haut, c'est les entrées sensorielles. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ce qu'on voit, ce qu'on prend comme information dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi le stress, les émotions, les croyances, la nutrition, le sommeil, l'activité physique qui viennent entrer en compte dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et quand ça rentre dans cet entonnoir, ça va passer par un filtre d'interprétation. Ce filtre d'interprétation, c'est ce qui va décider si ce qu'on fait, c'est bien, et ça va nous permettre d'optimiser notre mouvement, ou pas bien, et on va créer des limitations, des tensions ou des manques de mobilité. Ce filtre d'interprétation, c'est quoi ? Tout simplement, c'est le cerveau. Le cerveau qui vient faire un filtre entre le vieux cerveau et le nouveau cerveau, et là qui va dire, c'est bien ce qu'on fait ou ce n'est pas bien. Et quand il y a des erreurs, comme des mismatchs sensoriels, je vous donne un exemple de mismatchs sensoriels, c'est tout simple, c'est le mal des transports. Il y a mes yeux qui voient une information quand je me déplace par exemple en voiture, et mon système vestibulaire qui perçoit une autre information. Il y a une problématique entre les deux parce qu'ils ne sont pas bien réglés, et hop, j'ai envie de vomir. Et du coup, quand le cerveau décide de l'information qui va être traitée, qu'est-ce qu'il fait ? Le cerveau se dit une seule chose, en permanence, quoi que vous fassiez, c'est est-ce que ce que je fais, c'est sécuritaire ? Si oui, c'est en sécurité, il va vous permettre d'avoir de la force, de la vitesse, mais aussi de la mobilité. Et sinon, ce n'est pas sécuritaire pour le cerveau, ce que vous lui demandez de faire, là, il va créer des tensions, des douleurs, des vertiges, etc., des restrictions dans votre mouvement. Tout simplement pour vous dire, attention, tu n'es pas capable de le faire. Il faut savoir que le cerveau, c'est un grand compensateur. Le problème, c'est que plus on va aller sur ce côté survie, donc non sécuritaire, plus on risque à un moment d'aller vers le buzzer de survie. Et c'est quoi ? C'est les douleurs, la fatigue chronique, le manque de mobilité, la tension, le stress qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers le curseur de la performance, où on va retrouver une liberté de mouvement, un bon équilibre global, etc., etc. Ça va pour vous ? Je ne vous ai pas perdu ? C'était le côté un peu barbare. En gros, nous, ce qu'on va voir ce soir, c'est trois GPS, les trois systèmes qu'on va voir le plus grandement dans le corps humain. Il y a le système visuel, il faut savoir quand même que c'est plus de 50% des informations qui rentrent dans le cerveau. Et ici, il y a des coachs sportifs qui entraînent le système visuel. Très peu. En réalité. Deux autres systèmes qui viennent aussi beaucoup interférer dans les prises de décision, c'est l'équilibre. Donc, le système vestibulaire, mais ça ne se résume pas à faire que de l'équilibre. Le système vestibulaire, ça s'entraîne aussi de différentes manières. Donc, le système vestibulaire, c'est l'oreille interne. Et la somesthésie, c'est quoi ? C'est tout ce qui est proprioception, tout ce qui englobe la proprioception. Donc, le tactile au niveau des mains, des pieds, et tous les organes proprioceptifs que vous pouvez connaître, musculaires, articulaires, etc. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces capteurs-là, ce sont des capteurs essentiels pour le mouvement. Et ils peuvent et ils doivent être entraînés. Pourquoi ? Parce que si vous avez votre capteur visuel qui est bien entraîné, mais que votre capteur vestibulaire, il ne vous donne pas les bonnes informations, quand vous allez aller en bateau, en voiture, en train, et que ça commence à bouger, et que vous n'arrivez pas à faire travailler ces différents systèmes ensemble, et bien, vous risquez d'être malade. Donc, ce qu'on va juste mettre en place, c'est bien comprendre que le cerveau, il gère la survie. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est améliorer les informations qui rentrent au niveau du cerveau pour lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, c'est sécuritaire. Et le second objectif du cerveau, c'est de se dire, une fois que quelque chose est sécuritaire, je peux me permettre de faire du mouvement. Et pour ça, j'ai besoin de carburant. OK ? Il faut aussi comprendre une chose, et pourquoi les gens perdent souvent en mobilité. On le voit avec les personnes âgées qui commencent, dès qu'ils sont sédentaires, ils perdent en mobilité, en motricité, etc. C'est que le corps humain, s'il n'a pas besoin de faire quelque chose, il va vite l'oublier. OK ? C'est le principe de use it or lose it. Je laisse le reste de côté, c'est peu important pour ce soir. On va tout de suite faire de la pratique, et vous allez voir, vous allez vite comprendre. Ce que je vais vous demander, on va faire deux tests. OK ? Donc, je vais vous demander de vous mettre debout, potentiellement. On va se lever. OK ? Alors, voilà, super, Thaïspo a mis la caméra. On va se mettre debout, et on va réaliser deux tests. L'objectif, c'est de faire des tests de mobilité. Donc, on va prendre un test de mobilité, le même pour tout le monde. Le premier, c'est test de flexion au niveau de l'ange. On va essayer d'aller toucher le sol avec les pieds. Comme c'est un test, comme tous les tests sportifs qu'on essaie de mettre en place, il faut que ce test soit reproductible. Vous vous mettez debout. L'objectif, c'est de mettre les pieds joints. Je vais faire deux, trois répétitions d'échauffement. Je descends tranquillement. Quand je remonte, je déverrouille les genoux pour ne pas me faire mal au dos. On est quand même dimanche soir. On y va tranquille. Et l'objectif, c'est la quatrième répétition. Vous essayez d'aller le plus loin possible. Et vous notez où vous êtes allé, ce que vous avez touché, etc. Alors forcément, si vous êtes ultra mobile, vous pouvez peut-être vous mettre en hauteur sur une chaise, etc. pour essayer d'aller le plus bas possible. Parce que je voyais que Thaïs allait très très bas. Et par exemple, sur la chaise, on peut noter où on est venu toucher. Donc, ça, c'est un test de mobilité qui va nous permettre de quantifier les améliorations qu'on peut amener ou pas au système nerveux. Deuxième test de mobilité. Je vais vous en proposer un, mais vous pouvez aussi choisir le vôtre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous avez une douleur à l'épaule, et je ne sais pas, vous avez une limitation ici, vous n'arrivez pas à monter plus haut que ça. Vous allez prendre ce test-là de mobilité en exemple. Si c'est une douleur en rotation externe, vous allez prendre la rotation externe. Si vous avez une faible amplitude, si vous êtes limité là. Et si c'est une faible amplitude en rotation interne, vous allez faire un test de rotation externe. Sinon, je vais vous proposer un test tout simple. Là, on a fait un test de flexion les deux pieds joints. On va faire la même chose, mais un test d'extension. Et on regarde où on va. On regarde la stabilité, et on regarde est-ce que je suis capable d'aller loin derrière ou pas. Et j'essaie de prendre du feeling par rapport à mes ressentis. Donc, toujours pareil, on fait deux, trois répétitions. Et la quatrième répétition, c'est la bonne. Ok, il y en a, c'est pas mal. Super. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est en train de tester un output. Ok, si vous avez bien compris. Donc, on teste ce que le système nerveux nous permet à l'instant T. Avec le, est-ce que j'ai bien dormi ce week-end ? Est-ce que j'ai bien mangé ce week-end ? Est-ce que j'ai été stressé ce week-end ? Etc, etc. On aurait très bien pu faire un test de force, comme on aurait pu faire un test d'équilibre, comme on aurait pu faire un test de plein de choses, en fait. Nous, là, tout ce qu'on teste, c'est un output. Premier exercice qu'on va faire, vous allez prendre votre doigt. Ok, juste votre doigt comme ça. Et là, vous allez venir regarder ici, votre doigt, et vous allez le ramener entre les deux yeux. Vous fermez les yeux, vous ramenez le doigt un petit peu plus loin, et vous revenez de nouveau et vous le suivez. En fait, vous essayez de le loucher avec les deux yeux en même temps. Et je vais faire ça, doucement. Je vais le faire 4-5 fois. Ok, et une fois que je l'ai fait 4-5 fois, doucement, je vais faire les tests de nouveau. Je vais faire le test de flexion, en gardant bien les pieds joints et les genoux tendus, et je vais faire le test d'extension ou le test de mobilité quelconque que vous avez utilisé. Alors, je vois vos questions et on y répondra à la fin, il n'y a pas de souci. Donc là, on reteste. Et vous me marquez juste en commentaire un plus si ça a amené une amélioration, un moins si ça a amené une dégradation ou un égal, si ça n'a pas bougé. Donc, plus, moins ou égal. Ok, et puis vous checkez vos ressentis, etc. Donc, plus, moins ou égal, en fonction de si il y a eu des améliorations. Donc, plus pour Christophe. Alors, vous pouvez dire, par exemple, plus sur la flexion, ça peut être moins sur l'extension. Ok ? Si ça peut être plus et plus, donc voilà. Par exemple, Thaïsme, on l'a compris, plus et égal. Plus, plus pour Christophe. Ok, super. Autre exercice qu'on va faire, on va venir travailler sur le système vestibulaire maintenant. On va faire un exercice, on va prendre son doigt, on va toujours le mettre ici. Et ce qu'on va faire, on va fixer le doigt et vous allez venir tourner la tête de gauche à droite en fixant votre doigt. Alors, si c'est correct, vous commencez doucement, si c'est correct, vous pouvez accélérer un petit peu le rythme. Alors, Christophe, elle est égale en flexion et plus en extension. Ok ? Et si ça va pour vous, vous pouvez accélérer un petit peu le rythme. Si vous vomissez, faites-le en dehors de l'écran pour ne pas qu'on le voit. Oui, Christophe, ton système vestibulaire alors. Va falloir le bosser. Christophe, elle a fait une réaction pour ceux qui ne voient pas avec un pouce, elle a l'air super contente. Alors, tout à l'heure, c'était égal en flexion et plus en extension. Et là, du coup, c'était comment alors ? En fait, oui, j'ai fait plus, plus parce que c'était impressionnant comme je suis allée plus loin dans les deux sens. Ok, génial. Super. Ce sont vos résultats qui vous appartiennent et s'il y en a qui ont fait moins, ce n'est pas grave, mais on en parlera après. C'est bon pour tout le monde ? Super. Donc, vous pouvez noter dans la petite discussion que je sache où vous en êtes au niveau des tests. Vous pouvez marquer plus, moins ou égal. ça peut être moins bien qu'au début que le tout premier test que vous avez fait ou moins bien que tout à l'heure après avoir fait la stimulation de l'œil. Et on va passer au troisième exercice. Le troisième exercice. Deuxième, pareil pour Thaïs. Ok. Plus, plus pour Christelle. Super. Troisième exercice. Cette fois-ci, on va travailler sur le système proprioceptif. Et on va faire un exercice. c'est juste faire ici un déplacement latéral et il faut que le mouvement parte des cervicales. Vous imaginez être sur le comptoir d'un bar en fin de soirée et que vous le nettoyez de gauche à droite. Ok. Et ce que je vais vous demander, c'est 5 secondes pour aller sur la droite, 5 secondes pour aller sur la gauche, 5 secondes pour aller sur la droite, 5 secondes pour aller sur la gauche. Et on va faire deux allers-retours. 5 secondes pour aller sur la droite, 5 secondes pour aller sur la gauche, 5 secondes pour aller sur la droite et rien d'autre que la tête ne doit bouger. Et une fois que vous avez fait vos deux allers-retours, et bien vous pouvez refaire vos tests. Et donc on reteste toujours de la même manière, on garde bien les genoux tendus, on garde bien les pieds joints pour ne pas créer d'erreurs, de biais dans les tests. L'objectif, c'est de toujours faire avoir un protocole bien strict sur les tests. Bon, encore un peu plus et tu touches tes talons là, Christophe. T'as bien gagné en mobilité vers le postérieur. Alors vous pouvez dire un petit peu tout ce que vous avez vu. Donc là, on a testé deux systèmes. Trois systèmes, pardon. Le système visuel, dans un premier temps, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Et là, on voit, il y en a qui ont du plus, il y en a qui étaient égales. Personne n'a perdu. C'est super dur de déplacer la tête. Ah, t'as vu, ça a des petits problèmes proprioceptifs du coup. Est-ce qu'il y en a qui ont eu du moins, moins bien par rapport au test de départ ? Personne ? Ok. On va faire un quatrième test. Vous allez vous mettre debout. Et là, ce que vous allez faire, on va juste venir croiser ici les membres. Vous allez venir toucher votre genou avec votre main opposée. Ok. Et à chaque fois que je dis bip, vous devez changer de genou et de main. Bip. 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 Ok. On reteste. Toujours les pieds joints, les genoux tendus pour garder un bon protocole sur les tests. et vous me dites en conversation comment ça s'est passé pour vous. Égal en flexion et plus sur la chaîne post pour Christophe, égal et plus pour Thaïs. J'ai l'impression que c'est égal pour Christelle. Question pour Arnaud. Arnaud, pendant que t'es au volant, ça se passe comment pour toi au niveau de la flexion arrière ? Entre-temps, Il s'est auto-coupé, tu vois ? Non, pardon, c'est bon. Je ne suis plus au volant, mais je suis très occupé malheureusement. Par contre, je sais que ça fonctionne bien entre autres sur la flexion, moins sur l'extension, mais sur la flexion par habitude. Sur ce qu'on fait déjà avec Adrien, je n'ai pas beaucoup de flexion. C'est toujours visuel chez Arnaud parce que lui, il se dessine sur le corps. Donc, il met un coup de crayon au lieu de quantifier visuellement. Il met un coup de crayon pour voir les gains. Ça lui dit bien des gens. Oui, c'est ça. Ça fait un code barre à la fin de la journée. Donc là, en fait, ce qui est important, on a dit quelques-uns, on saurait plus, on aurait forcément encore d'autres données. Là, il n'y a personne qui a perdu. C'est assez rare, mais on peut avoir des améliorations. Vous avez vu, il y en a certains, ils ont eu des améliorations sur des exercices. D'autres, c'était égal. Et les autres ont eu des améliorations sur d'autres exercices, alors que d'autres, il n'y avait pas vraiment de changement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun réagit par rapport à des entrées sensorielles différentes. Donc, c'est compliqué de dire tout le temps aux gens de faire le même exercice en espérant avoir le même gain pour tout le monde. Ça, c'est déjà une première chose, une première base qu'il faut vraiment comprendre. Nous, ce qu'on veut, vraiment l'objectif, hop, le petit bip, il ne veut pas passer, voilà. L'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, nous, ce qu'on veut, c'est une amélioration de nos tests en mobilité, de la mobilité, donc on va venir voir quel récepteur sensoriel est le plus défaillant et nous demande le plus de travail. Donc, quand vous avez eu des améliorations plus, plus, comme par exemple tout à l'heure Christelle qui était super contente, on se dit, bon, il y a peut-être le système vestibulaire à travailler. Et encore là, on n'a fait qu'une composante du système vestibulaire, on a fait le réflexe vestibulo-oculaire et on a tourné la tête de gauche à droite qui active l'oreille interne sur des canaux horizontaux semi-circulaires. Donc, on peut se dire que peut-être, chez Christelle, il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, vous avez vu, chaque exercice a duré une vingtaine de secondes, OK, et de se dire, tiens, moi, sur le système vestibulaire, j'ai eu des améliorations de fond. Donc, avant mon entraînement, si je dois améliorer ma mobilité, ma stabilité, ma force, je vais privilégier cet exercice-là en amont de mon entraînement. Et après, il va falloir le faire un petit peu tous les jours si vous voulez que ça perdure dans le temps. Donc, pourquoi ? Parce que le cerveau, il a une plasticité, la plasticité cérébrale, et qu'il a besoin d'avoir des sollicitations régulières pour consolider ces changements, OK ? Donc, vous allez peut-être, alors, il y a des gens, en une semaine, ils vont avoir tout ça qui va être consolidé, d'autres, ça va prendre des semaines, voire des mois, etc. Et on est tous vraiment répondants de manière différente. Donc, il va falloir s'adapter en fonction des gens qu'on a en face de nous. Donc, l'idée, c'est de se dire, là, par exemple, pour vous, si vous avez un ou deux exercices qui vous ont amené vraiment beaucoup d'améliorations, prenez ces exercices, faites-les un petit peu tous les jours, OK ? Ça vous prend 20 secondes, OK ? Le matin, je me lève, je fais 20 secondes de système vestibulaire, 20 secondes de proprioception, OK ? J'apprends à bouger ma tête, et après, je peux passer à la suite. Souvent, quand on fait de la proprioception, quand on fait de la mobilité, on vient travailler sur quoi ? Sur les mécano-récepteurs, OK ? Soit on va venir vraiment mettre la mobilité, l'assouplissement sur une articulation pour l'aider à aller un petit peu plus loin. Le problème, c'est que si ce n'est pas la proprioception qui vous fait vraiment gagner en mobilité, c'est qu'on est en train de travailler sur le mauvais récepteur. Et il va peut-être falloir venir travailler sur un autre récepteur pour permettre d'avoir vraiment un vrai gain et qui sera durable dans le temps. Donc, nous, comment ça se passe ? Nous, on a mis en place un système d'évaluation avec une analyse de la marche. qui nous permet de faire des hypothèses. Après, on vient venir confluer un petit peu ces données avec des autres tests. Et après, ça nous permet de choisir l'exercice qui va correspondre à la personne à 100%. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut que la personne, elle, ressorte avec quelque chose d'individualisé à 100%. Là, par exemple, on a fait un exercice vestibulaire. J'aurais pu en choisir, je ne sais pas, une centaine d'autres. Peut-être que Christelle n'aurait pas réagi pareil. Parce que là, ça fonctionnait bien. quand j'ai fait le test de proprioception, j'aurais fait peut-être un autre test de proprioception. Vous aurez peut-être réagi encore différemment. Parce qu'il y a plusieurs récepteurs proprioceptifs et qu'il va falloir aller tous les checker pour voir vraiment de quoi j'ai besoin. Donc, l'objectif, c'est de se dire je cherche à individualiser le mieux possible. Les tests, en gros, chez la BNP, ça prend 8 minutes et en main. Ça vous permet de tester une personne et d'avoir les exercices qui vous permettent d'individualiser à l'issue. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu de littérature autour de tout ce que je vous ai expliqué, les récepteurs sensoriels et leur lien avec la motricité. Donc, que ça soit le cervelet, le tronc cérébral, les émotions, etc., mais qui vont avoir un lien avec la posture et qui sont vraiment super importants à prendre en compte quand on veut vraiment venir travailler sur quelque chose de long terme avec les gens. C'est quelque chose de définitif. On veut amener une réelle amélioration au jour. Et là, pour finir, la petite présentation, vous pouvez screener ça avec votre téléphone, sauf si vous êtes avec votre téléphone sur le live. L'objectif, on vous offre une petite... C'est une formation découverte, c'est offert. Vous allez voir, ça va reprendre des petites bases que je viens de vous dire, mais en plus de ça, ça va vous donner 7 ou 8 autres exercices qui potentiellement peuvent vous amener des gains ou pas en fonction de ce que vous avez testé, mais ça va vous donner des autres idées de comment on peut le mettre en pratique. On avait une question de Valérie. Est-ce que par rapport aux tests de mobilité, on peut utiliser la visualisation pour permettre d'aller plus loin ? Alors, oui, exactement, mais la visualisation, ça fait partie des entrées sensorielles. C'est ta perception, en fin de compte, un petit peu de ton corps au niveau proprioceptif comme interroceptif. Et l'interroception est très, très importante. Tu te rappelles, là, le schéma qu'on a vu avec le filtre d'interprétation, il y a plein d'informations qui viennent en permanence. peut-être qu'en visualisant quelque chose, je vais amener une information au niveau d'interroception qui va être différente au niveau de la perception de mon corps et je vais pouvoir aller plus loin. Donc, oui, la visualisation, ça fonctionne très bien. Et par exemple, moi, dans le milieu sportif, notamment quand je travaillais en salle et qu'on faisait beaucoup de protocoles de force ou d'explosivité avec les athlètes, avant chaque exercice, on avait des fois trois à cinq minutes de pause entre deux exercices. Quand tu fais de la force, il faut beaucoup de temps de récupération. On faisait des petits exercices neuraux comme ça pendant 20-30 secondes. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait 20 secondes de visuel, 20 secondes de proprio, 20 secondes sur un réflexe archaïque, 20 secondes sur le vestibulaire. On faisait un ou deux exercices qu'on avait sélectionnés en amont pour eux et derrière, je leur demandais de faire de la visualisation de la performance. Donc, les voix en train de se voir juste avant de soulever la barre, de réussir à soulever la barre et d'y arriver le plus facilement possible en ayant, tu sais, aussi l'aspect, pas que l'aspect je me vois soulever la barre, mais que tu aies le ressenti musculaire aussi. Parce qu'en visualisation, c'est très très important aussi d'avoir ce feedback. J'espère que ça répond à ta question du coup. Oui, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, je t'en prie, Thaïs, tu peux prendre la parole. Et donc, en fait, l'outil des réflexes archaïques, c'est qu'un tout petit bout de tout ce que... En fait, les réflexes archaïques, ça fait partie des systèmes sensoriels. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est, tu sais, on dit souvent, les réflexes archaïques, c'est du sensorimoteur. OK ? Parce que, voilà, il y a une stimulation sensorielle et puis ça développe du moteur. Mais le réflexe archaïque, comment il se développe ? En vrai, à la base, il se développe via le système sensoriel. Donc, le réflexe archaïque, c'est un input sensoriel avant d'être un acte sensorimoteur. Donc, si mon input sensoriel qui est à la base de mon réflexe archaïque n'est pas bon, je ne vais pas réussir à développer correctement ma motricité par la suite, etc. Tu connais un peu les réflexes archaïques ? Moi, j'en avais beaucoup entendu, mais plutôt sur un aspect un peu psycho, c'est-à-dire que si on n'a pas de grippe, on peut avoir des peurs de l'abandon parce que des trucs beaucoup plus psycho-térabiscotés que vraiment que dans le physiologique. Mais c'est très correct parce que finalement, quand on parle de boucle sensorimotrice, on dit bien que les sortimes de l'interprétation du cerveau, c'est à la fois moteur, émotionnel et cognitif. Donc, ça dépend quelle est ta vision et dans quoi tu travailles. Donc, quelqu'un qui va s'intéresser, je vais dire une bêtise, quelqu'un qui est une maîtresse, elle bosse avec des enfants toute la journée, elle va plus peut-être s'intéresser à l'aspect cognitif qu'émotionnel. Mais peut-être que le psy ou la personne qui fait de la sophrologie d'hypnose, elle va peut-être plus s'intéresser à l'aspect output émotionnel. Et c'est très correct parce qu'on a des réflexes archaïques qui sont, même si tu as une composante motrice cognitive et émotionnelle pour chaque réflexe archaïque, tu as des réflexes archaïques qui sont quand même hautement émotionnels. On a notamment cinq réflexes archaïques qui sont très émotionnels. Et si ceux-là sont présents pendant un test, on sait qu'il va falloir les privilégier parce que l'émotion va venir, tu sais, dans cet entonnoir d'analyse tout capoté au niveau de la sécurité du cerveau. Donc ça, ça pourrait être un autre sujet mais quelqu'un qui a vécu un trauma, quelqu'un qui est très stressé, qui a de l'anxiété, quelqu'un qui a connu une dépression, on sait que ça va avoir un impact sur le moteur. Pourquoi ? Parce que là, cette fois-ci, la boucle sensorimotrice, elle va passer par l'amygdale. Vous connaissez l'amygdale ? Cette petite glande qui est dans le cerveau et qui gère les émotions. Mais si j'ai vécu de l'anxiété, un trauma, etc. dans la vie, cette amygdale, elle va tout prendre sur le vif pour vous aider vraiment à ne plus reconnaître ces dangers que vous avez vécu. Et donc du coup, elle va envoyer une information qui ne va pas être forcément bonne à sa copine de l'hippocampe et qui est... Alors je vous passe les circuits, les circuits cours du stress, etc. parce que c'est long, mais en gros, ça projette où ? Ça projette sur ton cérébral en fin de course. Ok ? Donc j'ai peur ou j'ai vécu une anxiété ou j'ai vécu un trauma. Dès que mon cerveau va vouloir me projeter, quoi qu'il se passe, il va envoyer une information au tronc cérébral qui va lui dire « Oh attention, il y a un danger ». Donc le tronc cérébral, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Ok, tous les mécanismes de mouvement que je vais vouloir envoyer, je vais les limiter. Donc je vais limiter mon amplitude au niveau de l'épaule parce qu'il y a 10 ans en arrière, je me suis fait mal à l'épaule. Tiens, je vais même créer une petite douleur à chaque fois que tu vas lever l'épaule. Mais ça fait 10 ans que j'ai mal à l'épaule. J'ai plus une douleur vive. Comment ça se fait que 10 ans après j'ai encore mal à l'épaule ? Parce que ton cerveau il est en train de te protéger. Voilà, voilà. C'est encore un autre sujet, l'émotion autour de la posture. Il y a beaucoup de choses à dire mais c'est super intéressant. Et pour nous, ce qu'on remarque, c'est près de 100% des gens qui viennent en consultation sur la posture, parce qu'ils viennent avec des problématiques motrices, etc. Actuellement, on a quasiment de l'émotionnel qui est en priorité. Sauf que l'émotionnel, on a tendance à croire que c'est que la partie psyché alors qu'il faut aussi venir travailler sur le côté moteur de l'émotionnel. Il n'y a pas qu'une composante là-dedans. Voilà, voilà. Adrien, ça me fait penser à quelque chose. Je fais une association d'idées là. Est-ce que le temps passé, un temps excessif passé sur l'ordinateur ou sur son smartphone, joue en défaveur de la mobilité ? Oui, alors, complètement, pas parce que je ne vais pas te donner les discours de la position assise, c'est le nouveau tabac, etc. C'est les entrées sensorielles. On est toute la journée devant un ordinateur, devant un écran. Donc forcément, déjà, l'œil humain, il est fait normalement à la base pour vivre dans la forêt, vivre dehors, dans des étendues. Donc pour voir au loin, avoir une vision périphérique. Quand on est fixé sur un ordinateur, l'œil ne fait plus sa fonction numéro un. Il y a des tests tout simples. Vous savez, on teste sa vision périphérique comme ça, on regarde, est-ce que j'ai une capacité d'avoir une bonne vision périphérique ici à 180 degrés ou est-ce que d'un côté je suis moins bien que l'autre, etc. On peut faire pareil en hauteur et déjà s'apercevoir, ah tiens, j'ai une problématique au niveau de mon champ visuel à droite. Mais ça veut dire que quand moi je fais du sport, si je fais un test de mobilité ou que je veux soulever une barre, si j'ai à chaque fois du mal à droite et que c'est là où je n'ai pas de vision périphérique, c'est normal, mon cerveau, il n'arrive pas à traiter ce qu'il y a là. Donc pour lui, c'est du danger. Donc il ne va pas venir optimiser ce qui va se passer sur les côtés. Donc en travaillant ma vision périphérique, rien que là, je peux déjà des fois améliorer mes exercices de poussée au-dessus de la tête, etc. Donc globalement, le fait d'être focalisé sur, si je comprends bien, tu me dis si j'ai bien compris là, d'être focalisé sur son smartphone, donc d'avoir les yeux qui sont vraiment très focalisés avec un champ de vision qui est peu large globalement sur son smartphone et d'utiliser son smartphone régulièrement, ça réduit notre champ de vision et ça nous empêche globalement de pouvoir avoir peut-être une mobilité aussi importante qu'on devrait l'avoir. Oui, complètement. Parce que tu vois, l'œil humain, il fonctionne sur plusieurs choses. La capacité à converger, ce que tu vas faire quand tu vas avoir un objet près de toi, tu vas converger, tes deux yeux, ils vont regarder ensemble. Mais il y a aussi la capacité à diverger, à éloigner les yeux. Ça, on le fait déjà beaucoup moins. La capacité aussi à utiliser son champ périphérique, comme je disais, mais aussi à regarder loin près. Je suis en train de marcher dehors, je vois ce qui se passe devant moi, mais d'un coup, je regarde loin. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu dans la composante visuelle. C'est important de les faire travailler ça au quotidien pour que le cerveau garde des bonnes informations. Parce qu'en fin de compte, le cerveau, il faut se dire un truc. L'être humain, il existe depuis plus de 3 millions d'années. Et pendant 3 millions d'années, on a vécu dehors, de manière rugueuse. Et c'est seulement au cours de ces 4000 dernières années-là qu'on s'industrialise, notamment ces 500 dernières années où là, il y a l'hyper-industrialisation, TikTok, etc. Le problème, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, ça fait un jour de notre existence où on est hyper-industrialisé, qu'on est dans le confort, etc. et que notre corps humain, en fin de compte, il est fait pour vivre de manière rude, de vivre dehors, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent que le fait de se promener régulièrement, de marcher dans la nature plusieurs fois par jour, ça améliore les capacités physiques, mais aussi cognitives et émotionnelles. Parce que ton corps, il en a besoin et il est fait pour ça, en fin de compte. Je ne dis pas qu'il faut marcher tout nu avec une feuille devant les parties intimes toute la journée. Mais ne serait-ce que d'aller marcher, de prendre l'air, etc., ça fait quand même du bien. Oui, parce que comme disait Coluche, en feuille de vignes, pour moi, ils ne font pas ma taille. J'adore la citation. Est-ce que, Adrien, est-ce que ce que tu nous as fait faire, ce que tu nous as préparé aujourd'hui, ça s'applique à tout type de public ou est-ce qu'éventuellement il y a parfois des restrictions ou des choses qui font que ça bloque ? Non, il n'y a pas vraiment de restrictions dans le sens où tu agis d'abord sur le système sensoriel. Donc, c'est non-invasif. Tout public, oui, pourquoi ? Parce que, moi, je bosse beaucoup avec des gens lambda, des gens de tous les jours qui viennent me voir parce qu'il y a des grosses restrictions de motricité. Donc, j'ai des gens qui ont vécu beaucoup, j'ai des problématiques émotionnelles aussi, donc des gens qui ont vécu des gros traumas, etc. On regagne en motricité en travaillant là-dessus. Et je travaille aussi beaucoup avec les enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles neurodéveloppementaux, etc. Et à côté de ça, il y a aussi l'application avant que j'avais plus sur les sportifs, mais on continue à aller faire du consulting avec des sportifs de haut niveau, etc. Et donc, on s'aperçoit que globalement, c'est les mêmes choses chez les sportifs de haut niveau. C'est peut-être moins prononcé des fois sur le côté émotionnel, mais moi, ça fait très longtemps qu'en testant quelqu'un, je n'ai pas eu des réflexes émotionnels qui ressurgissent. Donc, en fin de compte, si tu veux, quel que soit le public, il y a toujours à peu près les mêmes choses qui ressortent. Et donc, on retravaille la base. Et j'ai des fois des gens qui viennent travailler avec moi pour un enfant parce qu'il y a un problème au niveau cognitif. Des fois, c'est un sportif qui va venir travailler avec moi. Et bien, finalement, je vais faire mes tests, je vais voir quels sont les systèmes sensoriels qui sont le plus défaillants et je vais travailler avec eux à la base. Et je fais exactement la même chose avec les gens, par exemple, qui vont me voir qu'ils ont eu un AVC. Donc, ils ont eu un AVC, ils n'arrivent pas à bouger toute une partie du corps. On va essayer de recréer la motricité à partir des systèmes sensoriels. Et donc, ce non-invasif, même cette personne qui a eu un AVC peut travailler un petit peu chez elle et commencer à modifier sa boucle sensorie motrice et sa perception. Excellent. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Oui. Moi, je trouve vraiment l'expertise très intéressante. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ce visio. Merci à toi. Oui, j'aurais aimé savoir quelle était ta spécialisation par rapport à la visio. Le thème, c'est la neurosciences, mais est-ce que justement tu te spécialises dans ça ? Est-ce que tu es en contact avec des médecins ? Voilà, c'était ma question. Nous, on a trois pôles chez Labo RNP. On a un pôle optimisation du mouvement et de la performance. Donc, on travaille avec des préparateurs physiques. Dans l'équipe, on est trois préparateurs physiques à la base. Il y a un des préparateurs physiques qui prépare des athlètes qui vont aller aux Jeux olympiques. Donc, on a un pôle vraiment performance et on travaille dans le consulting avec des grands clubs, etc., qui sont connus. on a un pôle aussi un peu plus tourné sur l'émotionnel. Quand je dis un pôle, c'est on donne des formations sur la motricité et l'optimisation de la performance. On donne des formations sur le lien entre l'émotion et la posture. Et là, on bosse avec kiné, hypnothérapeute, spécialisé dans les traumas, EMDR, etc. Et on a un pôle aussi de troubles neurodéveloppementaux où il y a aussi quand même, dans tous les trucs, tu as toujours une partie émotionnelle, posturale, etc., même si c'est de la cognition. et là, on travaille avec un optométriste, donc un spécialiste de la vision et on travaille aussi avec un neuropsy. On travaille, ce neuropsy, en plus, c'est les chercheurs en neurosciences. Donc, c'est un laboratoire INSERM à Strasbourg et puis, on échange beaucoup avec des chercheurs en neurosciences, etc., notamment le professeur Denis David qu'on a fait un podcast en plus avec lui qu'on a sorti aujourd'hui sur notre chaîne YouTube qui, lui, est spécialisé dans tout ce qui est processus de l'hippocampe. Donc, voilà, pas le cheval de mer, celui qui est dans le cerveau. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de se rapprocher des spécialistes dans chaque pôle pour essayer d'étayer un petit peu ce qu'on amène. Et puis, c'est beaucoup de littérature scientifique aussi. Donc, nous, on a une grosse, grosse veille scientifique pour voir tout ce qui se fait, etc. Et après, honnêtement, c'est... le mouvement, c'est plus de 10 ans de travail sur le terrain, d'erreurs qui nous ont dit, tiens, peut-être des fois, on travaille sur la mobilité, ça suffisait pas. Et on a essayé autre chose, puis ça suffisait pas, puis on a essayé autre chose, ça suffisait pas. Et donc, finalement, à un moment, on a compris qu'il fallait tout faire travailler en même temps et que c'était cette vision holistique qu'il fallait essayer d'appliquer au mieux. Et donc, voilà, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 10 ans en essayant de le développer à notre humble niveau. Merci beaucoup. C'est super. M'aide de rien. C'est important, un, deux. Cette pluridisciplinarité, c'est vraiment important. Et moi, c'est ce que j'explique. Tu vois, la semaine dernière, j'étais encore en train de faire une conférence. Il y avait la moitié du public, c'était des parents, la moitié du public, c'était des professionnels de la petite enfance et des orthophonistes et tout comme ça et on discutait des troubles neurodéveloppementaux. Mais moi, ce que je dis, c'est on a fait un peu comme vous, là, vous avez fait des tests. Bon, il y avait une cinquantaine de personnes dans le public, donc il y a eu des gens qui ont eu des améliorations, des gens qui ont eu des régressions, c'était pareil sur les exercices et l'objectif, c'était vraiment de leur dire mais quand on prend un enfant en charge pour des problèmes cognitifs, il faut vraiment que ça soit individualisé à 100% et pas se dire mon enfant, il a un problème cognitif, je le mets dans c'est dans un processus où il va aller voir tel professionnel et tel professionnel paramédical et puis c'est tout. Non, parce que souvent, la problématique, elle est bien plus large et ça, on a tendance à l'oublier et dans l'émotionnel, c'est pareil. Moi, je suis formé à l'hypnose, à la PNL, à la sophrologie, à l'EMDR, etc., à la gestion du stress. J'ai beaucoup travaillé sur la gestion du stress, notamment avec des unités d'intervention en gendarmerie et je peux vous dire que des fois, juste travailler sur la visualisation, ça va marcher avec certaines personnes et avec d'autres, pas du tout parce qu'on oublie la complaisance motrice qu'il y a aussi dans l'émotionnel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et donc, il faut essayer de venir mettre tout ça bout à bout et quand on comprend comment le cerveau fonctionne, on comprend comment on peut venir un peu le hacker avec des petits exercices de 20 secondes. Et quand les gens repartent chez eux, ils repartent, ils ont 3-4 exercices de 20 secondes et voilà. Et puis l'objectif, c'est chercher de l'amélioration au niveau motricité, émotionnel, etc. Ok, super. Est-ce que tu pourras faire passer le lien YouTube, justement, si tu peux ? Oui, je peux te le mettre là. Je me permets. Hop, je vais juste me chercher. Et puis on vous le transfèrera dans les commentaires, en fait, dans le détail de cette vidéo que vous retrouverez si vous n'étiez pas en direct sur YouTube, sur la chaîne Christophe Batz Coach Academy et dessous, on va vous mettre directement le contact pour Adrien, on va vous mettre ce lien, on va vous mettre des choses qui sont la petite formation offerte par Adrien, on va tout vous détailler dedans donc vous pourrez le retrouver si vous nous regardez en replay, évidemment. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toutoui. Je vous ai mis le lien de la vidéo sur YouTube, en fait, on fait ce qu'on appelle des quarts d'heure en euros tous les samedis, on sort un quart d'heure en euros sur notre chaîne YouTube, c'est 15-20 minutes d'entretien avec des professionnels et on essaye de parler de divers sujets et en ce moment, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça en parle beaucoup des traumas. Donc voilà, c'est le lien entre les traumas et la posture. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, sous-estimé. Donc voilà, j'ai invité plusieurs professionnels qui ont vécu ou qui travaillent avec le trauma. Alors à titre d'information, j'en profite pendant que vous êtes en train de rechercher d'autres questions, Adrien sera présent au prochain FITEX, au FITEX 2024. Donc ce grand rendez-vous de tous les coaches sportifs, des meilleurs coaches sportifs qui seront présents encore cette année au FITEX 2024, les 11, 12, 13 octobre prochain. Il interviendra directement en live, puisqu'en fait, ce sont des conférences directement sur place au parc floral de Vincennes. Donc on vous invite tous les deux à venir suivre en fait ces conférences parce que autant il va y avoir cette conférence d'Adrien avec Arnaud Dupuis que je remercie mille fois parce que c'est lui qui quelque part à un moment donné a fait en sorte qu'avec Adrien on s'est contacté et j'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir le faire intervenir que je te remercie Arnaud. Avec Arnaud Dupuis, vous reverrez donc Adrien, vous verrez d'autres conférences sur d'autres choses. Bien évidemment, on parlera du marketing, on parlera de la gestion, on parlera de la vente, on parlera du juridique, on parlera de plein de choses qui sont en rapport avec notre secteur d'activité et notre profession, nous les coachs sportifs, les préparateurs physiques et tout ce qui tourne autour de tout ça. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir voir Adrien en live et pouvoir lui poser toutes vos questions en aparté durant ce FITEX 2023. Donc surtout, réservez le 11, 12 et 13 octobre prochain. D'autres questions ? Avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions par rapport à la mise en application, par rapport à peut-être des choses que vous faites actuellement, moi c'est ce que je dis souvent, ce qu'on fait, ce n'est pas forcément faux, c'est juste trouver une hiérarchisation dans le mouvement. Qu'est-ce qui va me permettre de débloquer ? Donc moi avant, quand je voulais renforcer des capacités, vous savez, j'avais des gens qui avaient des épaules un peu enroulées vers l'avant, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais deux fois plus de tirage que de pousser, c'est ce qu'on m'avait appris. Et puis je travaillais les rotateurs, etc. Et au final, je me disais, mince, mais en fin de compte, je n'ai pas plus d'amélioration que ça. Et les gens, ils passaient des protocoles en plus de leur séance de muscu, 20, 30 minutes, deux, trois fois par semaine pour venir travailler là-dessus. Et il n'y avait quand même pas plus de résultats positifs. Et là, quand on se dit, bon, avec un exercice de 20 secondes ou deux exercices de 20 secondes, on arrive à avoir des gains qui sont similaires, voire meilleurs, ben finalement, c'est quand même plutôt cool. Et après, ce qu'on se dit, c'est qu'une fois que j'ai eu ce gain, cette amélioration dans ma mobilité, c'est là où je vais venir faire mon travail de renforcement. Donc, ce que je faisais jusque-là, ce n'est pas faux, c'est juste que peut-être qu'il y avait une priorisation à mettre en place. Et quand ça marche, tant mieux, ça veut dire que chez les personnes chez qui ça fonctionne, c'est que c'était peut-être les propriocepteurs, notamment les mécano-récepteurs quand ils vont faire de la musculation ou du renforcement musculaire qui avaient besoin d'être travaillé. Mais les propriocepteurs, il en existe pléthore. Et souvent, lesquels on vient travailler, juste les mécano-récepteurs en faisant du renforcement, en faisant de l'assoupissement, etc. Alors qu'il y a les thermocepteurs, les nocicepteurs, etc. Et le problème, c'est qu'ils ne se branchent pas tous au même endroit dans le système nerveux et dans le cerveau. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention d'individualiser au maximum ce qu'on fait comme travail. Adrien, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui aurait une acuité visuelle moindre, je ne sais pas, par exemple, une myopie ou autre chose, ou éventuellement, on va dire, un problème d'oreille interne, est-ce que, normalement, cette personne-là a moins de chance d'avoir une mobilité ou a moins de mobilité qu'une personne qui n'aurait pas cette problématique ? Bonne question. Je n'ai pas fait de stats. Par contre, on sait qu'au niveau du système visuel, l'acuité visuelle, c'est quand même super important. et qu'il faut la vérifier. Nous, on se bat un petit peu là-dessus, c'est des fois avec les sportifs et notamment les staffs des équipes sportives. On leur dit, parce qu'on conseille à tout le monde d'aller faire un bilan complet orthoptique avec les sportifs parce que l'œil, c'est plus de 50% des informations sensorielles qui rentrent dans le cerveau. Donc oui, l'acuité visuelle a quand même une importance. Maintenant, ne serait-ce que dans ta vie de tous les jours, tu ne vas pas bouger pareil si tu n'as pas tes lunettes que si tu as tes lunettes quand tu es sur un terrain de foot, tu ne vas pas avoir la même lecture d'informations. Ne serait-ce que là-dessus, donc c'est déjà important. À côté de ça, il suffit de se tester. Tout simplement. Moi, c'est des trucs que je fais. Quand j'ai des gens qui viennent avec des lunettes, je les teste avec et sans lunettes pour voir est-ce qu'il y a une différence. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir des lunettes, mais des fois, elles ne t'apportent pas non plus la bonne correction parce que ça fait 5-6 ans que tu n'es pas allé chez le OVTALMO, parce que peut-être que tes lunettes, elles sont un peu de travers et du coup, ça te donne une mauvaise information visuelle. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut aussi venir prendre en compte. Donc oui, ça a un impact, mais ça se teste. Toujours pareil. Et nous, on aime bien venir tester les tests de mobilité parce que ça donne une information assez rapide qui te permet de dire « Ah tiens, en fait, peut-être qu'il va falloir que je vais faire réviser mes lunettes ou mes yeux. » Et moi, je n'ai pas peur de travailler vraiment en collaboration où les gens qui sortent de chez moi, quand on met en place un travail, bien souvent, ils ont aussi des rendez-bouches chez l'orthoptiste, rendez-vous chez le dentiste parce que la mâchoire a un gros impact aussi sur tout ce qui est motricité, etc. Des fois, ils vont aller voir d'autres spécialistes, etc. Enfin, ça va dépendre vraiment de la problématique. Et nous, on fait un travail sur le côté de la boucle sensorie motrice et en parallèle, ils travaillent avec le spécialiste. Donc, je parlais des problématiques émotionnelles, moi, je renvoie systématiquement les gens chez une hypnothérapeute qui pratiquent de l'EMDR et moi, en parallèle, je travaille sur les composantes motrices de ces réflexes émotionnels. Et donc, on couple le travail. Très intéressant. Vous avez vu, encore une fois, et je ne suis pas le seul à le dire, le cerveau, tout ce qui est autour du cerveau est très, très important pour nous, notamment, coach sportif ou préparateur physique. Et encore une fois, je vous le répète et j'en suis persuadé, mais j'en ai l'intime conviction, c'est que pour ces dix prochaines années, notre voie d'amélioration, nous, les coaches sportifs en termes de compétences, sera focalisée sur le cerveau. Et plus vous allez vous intéresser au cerveau, la preuve aujourd'hui, que ce soit sur la PNL, sur l'hypnose, vous en parlez encore, Adrien, que ce soit sur l'EMDR, que ce soit sur le profiling et tout ce qui tourne autour du cerveau, c'est les grandes tendances, à mon sens, ce sont les grandes tendances des dix prochaines années. Intéressez-vous à ça, vous allez être parmi les meilleurs. à mon sens, si vous vous focalisez là-dessus, plutôt que d'être que systématiquement des ultra-techniciens, mais que des ultra-techniciens au niveau technique, par exemple, ou au niveau nutrition. c'est important, évidemment, mais aujourd'hui, vous avez aussi parfois à avoir à regarder là où les autres ne regardent pas, de telle sorte que vous soyez meilleur. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, mais là, depuis tout à l'heure, tu nous parles énormément du système neuronal et tu penses à ça. Je ne peux pas aller contre ça. Tu sais, moi, je suis coach sportif. Ma première formation remonte à 2004. Dans le coaching sportif, j'ai passé, je pense, plus de 50 certifications. j'ai passé trois brevets d'État, de CQP, pour avoir une vision globale déjà dans le sport. Après, je suis allé dans l'univers du mental parce que je me suis aperçu, c'est bête, tu emmènes des compétiteurs en compétition et le jour de la compétition, il superf alors que pour toi, c'était les meilleurs du monde et tu ne sais pas encore comment aller travailler, etc. parce qu'on ne parlait pas trop de prépa mental à l'époque. Je suis allé me former en prépa mental et ça a fonctionné sur moi. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je continue à creuser là-dedans. Donc, après, je suis allé faire un cycle long en sophrologie, en hypnose, en PNL, en EMDR, en gestion du stress, etc. pour comprendre tous ces mécanismes. Et après, je me suis ultra spécialisé plus dans l'approche neurosciences, neurologie fonctionnelle, réflexe archaïque où là, ça fait maintenant plusieurs années, je me concentre essentiellement là-dessus. Et tu vois, je ne sais pas, moi, j'ai passé, j'ai arrêté de compter il y a longtemps, mais j'ai passé plus de 100 certifications en tout depuis que j'exerce. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision globale. Je ne veux pas dire qu'il faut faire la même chose que moi. C'est des fois, c'est que moi, j'ai un gros problème, je suis addict à la formation et à la compréhension du corps humain. Mais moi, ça me permet de comprendre comment tout travailler en même temps. Voilà, maintenant, ce qu'on essaie d'apporter aussi, c'est à ces gens, cette compréhension en allant beaucoup plus rapidement sans faire toutes ces formations. Mais moi, quand j'ai quelqu'un, même si je ne pratique pas l'hypnose, je suis formé à l'hypnose, mais je ne le pratique pas. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et que je commence à travailler sur la neurologie fonctionnelle et les réflexes archéiques avec lui, quelque part, pour pouvoir travailler correctement avec quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait une tension trop élevée dans son tonus postural. Si son tonus musculaire, il est complètement contracté, je ne vais pas faire grand-chose de fou. Donc, je vais commencer par faire de la relaxation. Et des fois, je vais faire des suggestions hypnotiques. Donc voilà, il faut mixer le tout. C'est incroyable. En tout cas, merci, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci Adrien, merci Arnaud aussi, merci à vous tous qui étiez là. La semaine prochaine, sur notre prochain webinaire, écoutez bien, écoutez bien, parce que ça, ça va être unique en France. Notre prochain webinaire sera avec Maître Latapi, qui est un avocat qui va en direct répondre aux problématiques des coaches sportifs, les plus grandes problématiques de coaches sportifs aujourd'hui. Donc, soyez aussi présents sur ce webinaire. Comme l'a dit Adrien, en fait, c'est vraiment essayer d'avoir le maximum de compétences, le maximum d'informations, le maximum de data dans notre métier de façon à pouvoir devenir encore meilleur. Et Maître Latapi, la prochaine fois, en direct, ce sera unique en France, répondra à vos problématiques. Inscrivez-vous si vous voulez avoir en direct, soit vous posez vos questions en direct, soit avoir le replay, évidemment, dans les 12 heures qui suivent. Sinon, vous serez obligés d'attendre que ça soit sorti sur la chaîne YouTube Christophe Batsch Coach Academy avec un Y. Et puis là, vous allez avoir 7 à 10 jours d'écart par rapport à ça. Donc, si vous voulez poser vos questions en direct, et c'est ça qui est très intéressant, exactement comme là avec Adrien, où c'est beaucoup plus riche de pouvoir avoir cette interaction avec tous les participants qui sont des experts dans leur spécialité, inscrivez-vous, inscrivez-vous, il n'y en aura pas d'un, il y en aura un, comme à chaque fois. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour ce nouveau webinaire avec toujours autant de richesses dans les échanges que l'on peut avoir avec tous ceux qui viennent et qui acceptent de venir partager avec tous cette richesse. Merci à vous tous, merci, excellente fin de webinaire. Profitez-en, reposez-vous bien, prenez soin de vous, on vous embrasse et à très très vite.